... Une minute. Vous me devez trois mois de location. Quand vous m'aurez payé, je laisserai sortir les bagages pas avant. Puisque je vous dis que je suis sur une affaire magnifique, une invention qui va révolutionner l'existence des populations tropicales. Je m'en fous ! Des populations tropicales. Et si vous insistez, je vais prévenir mon ami, le commissaire du quartier. Mais nom de Dieu, nom de Dieu ! Non, mais ne discute donc pas, mon chéri, ces gens-là, on les traite par le mépris. D'ailleurs, il suffit de regarder cette figure de dégénéré. Dégénéré ? Ça m'est égal d'être un dégénéré du moment que je suis le patron. Et en tant que patron, je vous prie de foutre le camp d'ici, compris ? Bon, c'est entendu, je m'en irai. Mais je m'en irai la tête haute. La tête haute est trop bagage ! Vain tu m'es pas doté ! Oh, mais calme-toi, mon polo, calme-toi. Voilà, tu verras, tu viendras dans ma chambre. Justement, je viens d'acheter deux belles poupées. Il y en a tellement sur le lit qu'on ne peut même plus s'asseoir. Viens, n'essaie pas de m'attendre rire. Avant ce soir, j'aurai réglé l'affaire faciale. Non, on est un homme, on en est pas un. Attends-moi là. Le Noir, c'est parce qu'il part très vite ce matin. Ah, le patron, repartit, une affaire urgente, il reviendra, mais tard dans la soirée. Il est encore souffrant ? Je n'ai rien remarqué. Mais enfin, hier... C'est puisqu'on te dit qu'il va bien. Allez, viens, nous allons être en retard pour la visite. Qu'est-ce qui se passe ? C'est à moi, vous le demandez, Rujon, un des ennuis ? Non, pourquoi ? Pour rien. Comment pour rien ? Je n'ai pas m'étant que je n'ai rien à dire. Pardon, c'est à mon tour de vous interroger. Voyons, qu'est-ce qui se passe ? Mais rien, ça se fasse. Mais parlez, écoutez, je vous en prie. Bien, voilà. Tout à l'heure, il est entré dans mon laboratoire. Un verneau bien tassé. Alors, Grenier ? Toujours dans le secteur ? Plus que jamais. Et on verra ce qu'on verra. C'est affreux de songer qu'il est en danger, moi. C'est affreux. Voyons, voyons. Ne vous affolez pas, je suis sûre. Je vous répète que je suis absolument sûre du résultat. La deuxième piqûre annuera l'effet de la première, c'est mathématique. Mais vraiment, vraiment ? Et puis ce que je vous dis, ce soir, à 9h, Rujon sera hors de danger. Il faut avoir confiance, voyons. Oui, je ne demande qu'à vous croire, vous savez. Bon, bon, moi, je m'en retourne, pensais. Un jour comme aujourd'hui, je ne peux pas quitter le laboratoire. Pussard, oiseau, courage ! Rassemblement dans la salle de garde. Allez, amenez-vous. Merci, messieurs, au revoir. Salut. Ben, puisque tu retournes dans ta boîte, là, tu peux lui dire, de ma part, à ton Pascal, que Grenier lui fera concurrence, parfaitement. Et on verra lequel des deux réussira le premier, t'as compris ? Ce soir, grand, 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 grand combat, le citoyen de Noir et la citoyenne de Goutier invitent tous les ivronnes du quartier à venir sabler au champagne les funérailles de leur vie de garçon. Bravo ! Régez-vous ! Nous ne voulons ni applaudissements, ni fleurs, ni couronnes, mais plus de grand deuil et de rigueur. On se réunira au domicile mortuaire, ce soir, à ses enfants. Oui, parce que moi, je t'enjoènerai dans un quart d'heure. Qu'est-ce qui te retient ici ? Ici, il n'y a rien, mais j'ai une force à faire. Tu la verras demain ? Non, je ne peux pas la remettre à demain. À tout à l'heure. À tout de suite. Charlotte, apportez-moi trois d'ananas. Il y a la dinde. Et la dinde. La dinde. Vous en êtes-elle, hein ? Surveillez-la. J'y vais, madame. Non, 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 non. Je m'en le trouverai moi-même. Ah ! Charlotte, trois d'ananas, un canier de cerises. Nous danserons dans les cerises. Monsieur est là ? Je ne sais pas. Oui, moi, je sais qu'il y est. Vous savez sans doute pourquoi je viens ? Non. Vous avez peut-être oublié que je suis fiancée depuis hier matin. Au contraire. J'y pense beaucoup. Alors, rendez-moi ma lettre. Quelle lettre ? La lettre que je vous ai écrite il y a un mois. Tu m'as écrit une lettre ? Tu m'as jamais reçue. Comment ça, j'en ai reçue ? Ah, je te le jure ! Alors, vous n'aviez pas que... Quoi, Jacqueline ? Qu'est-ce qu'il fallait que je sache ? Que je vous aime. Mais, Jacqueline... Elle sera là dans cinq minutes. Elle m'a prié de l'excuser au moins. Ça ne fait rien, va. Justement, nous ne sommes pas tout à fait prêts. Les enfants, je vous laisse, hein ? Vous êtes ici chez nous. Eh bien, dis-donc, alors, là, du chat, vous pouvez jouer un petit air de musique. Ah, oui. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Viens ! Oh, non, top ça ! Allez, on y en a où ? Vas-y, on y en a où ? Ah, ah, ah ! Eh, là, eh, là, eh, là ! Oh, là, là ! Alors, quand tu me répétais, patron, je vous dis toujours tout, à vous. Ça n'était pas vrai ? Oh si. Je vous faisais, toutes mes confidences, toutes, sauf celles-là. Pourquoi ? Vous ne savez pas ce que c'est d'aimer un homme qu'on admire trop. On se tait pour être sûr de pouvoir rester près de lui. Pourtant, tu m'as écrit cette lettre. Oui, mais j'ai eu ce courage. Un jour, vous aviez été plus gentil que d'habitude. Je suis rentrée folle de joie dans ma chambre, mais je n'en pouvais plus. Il fallait que je confie mon secret à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, je vous écris une lettre. Une vraie lettre. Chaque soir, je la relisais et je ne me sentais plus près de vous. Je l'ai même emportée avec moi dans mon sac. Et puis, le jour de mon départ en congé, ça s'est fait presque malgré moi. Je l'ai posée sur votre table. Voilà. C'est quoi ça que j'ai mis de pire ?